et boum les petits amis nouvel art revenu sur les épupées du black devil avec Sarah qui s'emmerde sur le canapé qui attend putain mais qu'est ce qu'il est long ce ce con il fume dans sa tête le black devil il fait une pause et boum le coucou youtube de civmat n'hésitez pas à mettre un petit commentaire les amis sur youtube pour faire un bisou à civmat qui est mon assistant youtube à quelque part que c'est du coup je fais je fais hello civmat et comme ça il pop et je lui pose des questions il répond à toutes mes questions beaucoup moi du futur oh d'ailleurs je sais pas si tu as encore fait civmat mais n'hésite pas n'hésite pas à le faire je crois que tu l'as pas encore fait n'hésite pas à mettre le lien de ton jeu vidéo sur la description youtube on sait jamais peut-être que ça peut peut-être faire venir des joueurs parce que oui civmat a fait un jeu un jeu mmo donc si ça peut faire en sorte à lui ramener quelques joueurs sait-on jamais donc voilà n'hésitez pas à aller voir son jeu le lien est dans la description et j'essaierai de le rappeler autant que faire se peut sur la plupart des vidéos je l'ai vite je l'ai fait vite fait pour une ou deux mais il n'est pas fini mon dev est plus trop motivé ah bon ah ben il faut qu'ils se remotivent là et c'est ça les projets longs c'est ça le truc oh les amis si vous ne le savez pas encore faire moi que ça patauge quelque chose que j'ai appris il ya très longtemps qui sont les trois clés du succès enfin exclue exclue pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo vous allez être révolutionné votre vie va changer non je rigole mais en tout cas c'est un truc que en termes de business on est on apprend que tout le monde ne sait pas un même dans le milieu des affaires mais en gros les trois clés pour réussir ses projets elles sont simples quand on a un projet il faut analyser ces trois choses le coût le temps et le coût le temps et je sais plus quoi d'autre je sais plus que c'est oui et 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 la première version en gros si le projet coûte trop cher s'il met trop de temps à faire pour un premier projet pour la première version c'est pas c'est pas une c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée en tout cas dans un premier temps ça peut être une bonne idée pour quelque chose où du coup on a plus le temps plus les moyens mais la clé du succès c'est de faire une première version très vite qui coûte pas beaucoup qui est facile à faire qui est rapide à faire ça permet de sortir très rapidement une première version de le tester de voir si ça marche si ça si ça marche si ça prend on l'upgrade on le continue on sort d'autres versions si ça ne prend pas si ça marche pas il vaut mieux laisser tomber et passer à autre chose trouver un autre projet et franchement c'est quelque chose qui marche très très bien et ça permet et effectivement de pas s'enfoncer dans quelque chose et de perdre son temps dans quelque chose qui au final ça mais ça sera trop galère à le faire fonctionner ça peut peut-être marcher mais après je après on ne sait pas combien d'investissements ou de temps dépensés et c'est pour ça par exemple que des projets si on parle jeu vidéo et ça s'applique dans tout mais par exemple si on parle jeu vidéo il y a énormément de cas qui existent qui fait que ça marche bien surtout pour les petits studios les mecs qui débarquent et qui veulent réussir dans la vie avec des projets ou genre de truc rien qu'à voir des projets tels que Among Us Fall Guys ou sort d'autres trucs mais Among Us c'est vraiment le l'exemple le plus probant petit jeu qui avait très peu de fonctionnalités très facile à faire ils l'ont fini très rapidement ça a cartonné tout de suite et après du coup c'est parti en fait et même ils se font plus chier à faire des upgrade ou s'ils le font ils en font très peu mais c'est un cas de figure qui montre à quel point l'importance de respecter ces trois clés et de ne pas de ne pas s'enfoncer dans des projets qui sont trop longs et trop coûteux qui du coup en plus si ça met trop de temps à faire les tendances elles vont vite les tendances vont à la vitesse de la lumière c'est ça le truc mais après quand on est des gros des grosses usines telles que Bethesda ou machin là les mecs ils n'en ont plus rien à foutre ils peuvent passer huit ans à faire un jeu même s'il n'est pas complètement fini ils s'enbranent le total donc là pour le coup c'est assez situationnel aussi dans les conditions dans lesquelles on lance un projet mais quand on est petit un projet il vaut mieux essayer de faire un premier projet qui soit rapide à faire et qui coûte pas grand chose qui permet de sortir une première version tout de suite et de le tester directement sur le marché et rien n'empêche de garder les projets plus ambitieux pour plus tard une fois qu'un premier projet fonctionne et après comme ça ça marche en mode vaste communicant les bénéfices du premier projet permettent de financer le deuxième puis après le troisième etc etc et salut la biscotte salut ma poule bref pendant ma peau de cigarette j'ai vu une astuce j'ai lu un article qui apparemment il semblerait et c'est pas étonnant qu'il y ait un bug oui c'est ça il y a un bug avec le FSR le mode upscaling là qu'ils ont intégré dans le jeu et qu'apparemment pour résoudre ce problème donc on va le tester il faut se mettre en mode faible dans les préréglages attends je vais mettre en 100 voilà et il faut se mettre en faible ah non c'est ça ok faible je me mets en intermédiaire voilà faible et ensuite tout remettre à balle mais de manière indépendante et de ne pas toucher le FSR la netteté je peux mettre à 50% comme c'était avant ça je sais pas ce que c'est grain cinématographique ça je peux le baisser je vais le mettre à 50% voilà et apparemment ça permet d'activer convenablement le FSR parce que sinon si on se met en mode ultra et qu'on active le FSR comme ça apparemment ça ne fonctionne pas ça fait même l'effet inverse ça réduit considérablement considérablement les oula par contre tout est délavé là qu'est-ce qui se passe ah mais du coup je crois que là ça a activé le FSR et du coup c'est moche alors que je suis à fond c'est fou là c'est méga moche est-ce que c'est ça qui faisait le truc ok là c'est un peu plus net déjà ah c'est fou à quel point le FSR est on va se mettre en extérieur là parce qu'il y a une espèce de voile bizarre sur toute l'image voyons voir les quêtes ah les bottes modites tiens on va faire les bottes modites petite quête mignonne ok je vais reprendre la manette et on va aller à l'extérieur pour voir si cette astuce fonctionne oui j'ai eu pas mal de joueurs qui ont carrément désactivé le FSR mais là j'ai l'impression que ça là clairement c'est moche là donc j'ai l'impression que le FSR du coup n'était pas activé avant et que là c'est activé et qu'il a l'air de faire quelque chose mais waouh mais c'est complètement délavé c'est complètement moche attendez c'est de la merde ce FSR c'est nul le système AMD attend du coup je vais remettre en ultra comme ça et je vais désactiver le upscaling et je vais remettre ça à 50% ok c'est déjà plus joli mais c'est de la grosse merde le mode fidelity je sais pas quoi là même là c'est plus fluide là donc effectivement en fait la seule vraie astuce c'est de le désactiver il y a des rayons ah il y avait un truc que je voulais faire aussi c'était finir alors avant de faire la quête je vais essayer de finir de vendre mes trucs et je vais aller voir pour essayer de personnaliser le vaisseau dans ma vie si je veux quelque chose dans ma vie où sont les marchands Jamison Mercantile ça normalement ça devrait être des objets des accessoires oh le décalage ouais c'est super sympa chez vous ok elle a un peu de pognon ok le vaisseau j'ai tout vendu déjà ok tout ça ça dégage ça aussi ça aussi ok combinaison ah j'ai la combinaison spatiale ah putain ah ouais mais elle est vachement bien en fait comparé à l'objet équipé ah ouais non mais je vais la porter elle est trop bien ok ça c'est de la merde ok du coup je revends ça ok elle a plus d'argent on a même le casque mais comment à quel moment je l'ai récupéré bon bah ça ça dégage qu'est-ce qu'à écouteurs utilitaires ok on s'en fout d'hiver on s'en fout merde le scotch j'aurais peut-être pu le garder peut-être c'est super sympa le boulot est pénible mais ça finit par payer comme tous les boulots de toute façon je pense pas que il y a aucun boulot de vendeur qui soit super agréable merci pour cet échange cet étrange échange allez on s'équipe convenablement ah merde j'ai pas vendu celle-là oh ça y est ça y est on a officiellement la meilleure tenue du jeu qu'on va pouvoir booster oh là ça y est on est on est des vrais des vrais starfieldiens constellationnistes ok j'ai combien de pognon j'ai 45 000 46 000 donc allons vers le vaisseau alors où était le mec c'est lui je crois inspectez votre maison vous n'avez rien à vendre l'autorité commerciale achète de tout leur comptoir est juste là attend où ça ah c'est ça ah c'est pour ok ça c'est les comptoirs pour vendre alors du coup j'avais ça à vendre tout le reste c'était bon ah quoi que j'ai des trucs à vendre là ça je m'en branle ça je m'en branle le café je l'ai pas vu kit de soins je garde bien sûr ok 48000 ok mais toi là je peux vous aider donc il a des vaisseaux à vendre je suis sûr que vous trouverez votre bonheur ok donc ça c'est 72 000 bon déjà j'ai pas assez le rambler le galiléo ok le gladius ils sont tous 72 000 ou quoi attend je vois pas le prix en fait ah non c'est en bas à gauche putain 116 000 le sparrow le kaffir il est un peu stylé celui-là 104 000 le samaritain 65 000 la shield le shield breaker oh putain lui ça a l'air d'être un truc de combat oh putain oui les lasers lui il a des trucs 280 000 ok et ça c'est la merde ça c'est du 57 000 ça c'est nul ok bon j'ai pas assez les bisous modifier mes vaisseaux je vous en prie améliorer le vaisseau le mode amélioration de vaisseau vous permet d'améliorer votre vaisseau sans avoir à vous soucier de l'emplacement de différents modules certaines améliorations nécessitent un certain niveau ou certaines compétences ok alors attends les lasers par exemple ah ok et du coup tout du coup tout simplement c'est quoi que j'ai de base j'ai le laser mot à impulsion dragon dégâts laser mot à impulsion dragon donc ça c'est ce que j'ai donc ça a l'air différent lui là c'est que dégâts de 6 dégâts bouclier 18 donc là c'est 8 et 24 72 72 ah ouais mais ça c'est l'ensuissile 24 24 cadence de tir 3 49 et là je suis à 6 65 en cadence de tir ok bon ça clairement c'est nul enfin c'est nul c'est pas fou ok bah du coup il y a il y a lui qui peut être pas mal après il y a lui qui booste un peu les dégâts mais ça réduit la cadence de tir apparemment ok là c'est la même chose moteur il y a que ça de dispo bouclier il y a que ça de dispo ça aussi le réacteur c'est la rotor ok donc ça c'est l'air costaud ça alors pourquoi c'est marqué 7308 à droite alors que à gauche c'est 9300 c'est bizarre par contre la cadence de tir est un peu nulle à l'arrière c'est le canon balistique que je pourrais changer parce que sa cadence elle est bien nulle attends mais sa cadence c'est du 349 ok dégâts coq 14 dégâts bouclier 4 ouais mais en termes de puissance je suis perdant ok bon bah je vais en acheter ok on se barre allez hop on va monter dans le vaisseau en mode rp salut les filles ah mais il y a eux aussi la quête principale j'ai oublié tous les voyants sont en vert capitaine et ben c'est très bien et on se casse décollage immédiat oh les belles images qui servent à rien du coup un vrai pilotage de vaisseau ça me manque ça me donne envie de reprendre Star Citizen un petit peu là qu'est-ce qui se passe ? je suis rentré dans le noir les bottes maudites donc là il faut aller sur la carte et il faut amener ça à la tanière on bascule sur les moteurs standard ok apparemment c'est pas ici ah si c'est ici ok wow un peu trop rapide ça m'arrête ah merde j'aurais dû être contacté peut-être avant parce que là il y a un petit 34 qui s'est affiché ça m'annonce rien de bon ah bah y'a des gens mettez les bottes dans une caisse mais c'est le même ok c'est le même gars sur chaque station Bastien Graf oh elle est mignonne Reyna Marquez qui est lui je m'en fous elle a une peau crêpeuse si vous venez pour l'avant-garde si vous venez pour l'avant-garde j'espère que le TAMS a traité votre dossier sinon vous avez fait tout ce chemin pour rien la même chose que partout ailleurs on comble les trous pour la marine coloniale et on aide à garder les systèmes occupés en plein et les costumes sont cool hein ils sont bien faits là le petit tuyau qui bouge là avec la petite j'aimerais bien un peu plus de soutien de New Atlantis c'est un peu stylé mais je sais que c'est difficile partout c'est mouvementé par ici un peu comme votre tuyau ça semble contre-intuitif mais non pas vraiment c'est assez calme et certains gèrent ça mieux que d'autres on a quelques appels de détresse des problèmes avec les Varoun de temps en temps mais y'a beaucoup de creux je m'en plains pas mais d'autres comme Bastien ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient encore moins ce qu'ils voulaient oh sûrement pas l'avant-garde n'était même pas en projet à la construction de cet endroit la tanière je vous parle de l'original a explosé durant la croisade du serpent la marine coloniale a immédiatement reconstruit la station par pur méchant je me dis parfois que c'est pour ça qu'il la garde opérationnelle elle a sûrement pas de véritable usage depuis la fin de la guerre je suis contente de l'avoir comme poste Marcel et l'autorité commerciale font du bon boulot ah Marcel j'essaie de ne pas faire attention mais la station n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan c'est un prénom qui reviendra tendance dans 300 ans c'est peut-être vrai mais dans ce cas oh lui par contre il a l'air vénère c'est qu'une question vous aimez voler pour avec Sarah qui est juste derrière je suis né pour faire ça enfin je voulais dire je suis né pour voler la vangarde c'est temporaire ok on s'en fout je deviendrai capitaine en moins ok qu'est-ce que ça peut te foutre je vais me tirer d'ici avant que tu puisses des roufs et tout ça ok il est venu je lui ai déjà dit c'était un malentendu un accident ok c'est un fou ce mec ok mettons les bottes dans cette caisse les bottes me dit vendez les bottes à l'ouvrier croyez-moi vous ne les voulez pas tous les techniciens de vaisseau se ressemblent c'est que des c'est que des sosies après je les ai posés là donc le mec s'il veut les récupérer c'est comme il veut ok aller-retour hop carte stellaire on retourne un soleil rouge alpha du centaure allez ouais pas clair tout ça c'est pas clair c'était chouette ouais c'était chouette dans l'espace de l'union coloniale maintenez le cap qui est présent répois être scanné c'est où déjà je me souviens jamais mais pourquoi ça veut pas le choper ouvrez la carte voilà des fois il me le sort des fois il me le sort pas ok comment on fait pour zoomer voilà c'est vrai que du coup c'est ça le truc c'est que pour les missions secondaires faut faire des allers-retours du coup ça fait des milliards d'écrans de chargement moi je comprends que les joueurs se plaignent de ça parce que moi du coup ça commence déjà à me casser les couilles et je alors et personnellement je trouve ça incroyable et j'ai regardé des vidéos j'ai regardé un peu le let's play de Benzai je suis même étonné que le joueur du grenier n'a pas encore fait de let's play il a juste fait une vidéo au sponsor salopard pour montrer les vaisseaux et en plus il le montre mal et c'est fou à quel point Benzai suce mais suce énormément les gens de Bethesda et que pour lui ce jeu ce jeu est très bien qu'il n'y a aucun souci que tout va bien que c'est exactement ce qu'on pouvait s'attendre qu'ils nous ont vendu exactement ce qu'ils nous avaient promis c'est incroyable je n'ai jamais vu ça de Benzai et c'est vrai qu'il y a une certaine polémique j'ai l'impression autour de Starfield il a un petit peu révélé un certain souci dans le domaine du journalisme des jeux vidéo c'est que si les mecs ne sucent pas les boules des éditeurs les éditeurs n'envoient plus de coffrets gratos en avance pour ces pseudo-journalistes vidéogames parce que Benzai il a reçu apparemment sa copie de Starfield deux semaines avant sa sortie donc ça fait deux semaines qu'il a depuis mi-août est-ce qu'il a sorti quoi que ce soit qui soit journalistique sur Starfield non rien du tout que dalle donc à quoi ça a servi qu'ils reçoivent le jeu deux semaines à l'avance gratos avec la montre gratos le pack ultime gratos si en plus le mec ne fait même pas de travail journalistique derrière à sa sortie le mec va sortir d'après ce qu'il dit une vidéo Hard Corner parce que c'est sa cam c'est son truc de base mais dans quelques semaines donc ça veut dire que clairement il n'avait pas besoin de recevoir le pack en avant-première à quoi ça lui a servi ? à rien du tout à quoi ça sert ? mais Tzda de fournir un pack en avance à des mecs comme ça à rien du tout et du coup s'ils veulent garder aussi ce côté privilégié c'est reviewer de jeux vidéo c'est pseudo reviewer et pour le coup moi j'aimais beaucoup Benzai à l'époque aujourd'hui là ça ne m'intéresse plus de regarder ces let's play parce que c'est tout le temps déjà pour gueuler sur tous les jeux ils gueulent sur tous les jeux sauf pour les éditeurs qui peuvent lui apporter des trucs gratos ça y est c'est bon que terminé ok est-ce qu'il a retrouvé du pognon d'ailleurs perso je trouve que la lumière du jour c'est bien sûr ah non il est toujours à zéro merde mais ça veut dire qu'on peut pas revendre aux mêmes personnes parce qu'à un moment donné ils n'ont plus de pognon ok reprenons les missions et on va reprendre une mission principale voilà je pense qu'on va faire mission principale quête secondaire on va faire la mission avec le Samco comme ça il va pouvoir dégager notre vaisseau alors où est-ce qu'il faut l'amener ah putain il faut l'amener tout là-bas dans une zone que j'ai pas ah oui d'accord ça marche comme ça mais attends mais à la souris du coup ça marche pas tu peux pas pousser les trucs oh putain il faut cliquer ok d'accord allez hop on est parti Libérastra maternatale là il me dit pas ouvrir la carte attends il faut que je zoome parce qu'en fait il faut sélectionner l'icône sinon je me pose pas dessus je me pose à côté et oui donc pour finir pour Benzaï le mec passe son temps plus à se plaindre sur les subs sur le fait qu'il gagne pas assez d'argent il faudrait le payer plus il faudrait que les gens subent plus il faudrait que Twitch lui donne plus d'argent toujours plus sauf que en plus le contenu qu'il fait enfin je veux dire le mec ne fait que jouer à un jeu vidéo il passe pas il fait que ça des hardcorner il en sort un par an ou un tous les 6 mois en plus du travail du travail pour hardcorner j'aimais trop kiffer les hardcorner j'ai trouvé ça toujours un peu moyen ouais ça va ok parler à Sam oh merde mais ça explose là bien on y est vous allez pas vous dégonfler parce qu'une fois lancé vous m'aurez sur le dos jusqu'à la fin regarde moi en général elle reste à bord du vaisseau il me reste encore pas mal d'années avant de la laisser s'enfiler des whisky dans un bar paumé si vous continuez Sam sera verrouillé comme compagnon oui bah vas-y je suis un con costras non c'est un peu une histoire de famille après la fin de la terre Solomon a passé des années à cartographier Aquila et il a trouvé une toute petite parcelle de néant sur ses capteurs le genre de néant que produit un artefact il l'a appelé le Nivide selon lui même la faune sauvage d'Aquila s'en approcherait pas attend j'aimerais jouir encore un peu de votre célébrité quoi oui pardon je pensais que vous n'en parliez pas par politesse la plupart des gens qui ne connaissent pas partent du principe que je m'appelle Co parce que le nom est très répandu au sein de la confédération depuis Solomon mais dès qu'il découvre mes origines les choses se compliquent t'es un crocodile d'undi en fait t'es un australien parce qu'on trouverait rien les anomalies gravitation sans oublier toute l'électronique les cartes de Solomon sont précieusement gardées par la galbanque locale c'est par là qu'on commence la galbanque je les aime bien ceux là impossible qu'on j'ai dit Samco quoi putain c'est passé trop vite bon c'est pas grave bon du coup il faut finir sa quête comme ça après on pourra le virer donc il va certainement y avoir des nouveaux marchands dans cette zone PNJ oui c'est trop chelou ce qui s'est passé sur sa manière de parler là plus un geste s'il vous plaît le marshal sera ravi d'être épaulé par un autre ranger de la Polar je crains que vos informations ne soient légèrement obsolètes avec ce grand sourire plus un geste ce sera sans doute au marshal d'en décider franchement ça se passe ah Samco il aime bien peut-être qu'un peu d'aide extérieure sera utile je doute que ces braqueurs nous laissent gentiment entrer dans la salle des copains ah putain 4 secondes je vais venir vous restez là où je peux vous voir marshal je veux tout le monde devant le bâtiment c'est compris si quelqu'un s'approche d'ici un des otages mourra ah mais c'est un gangbang vos exigences à un moment donné trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on le fera peut-être comme qui cette personne est occupée ni l'un de vos rangers ni l'un des agents de la ville ah bah voilà du coup on va être utile vous devez reculer maintenant ah c'est trop difficile pour me tourner attendez sans vouloir être malpoli on se connait pas maintenant reculez s'il vous plaît le meilleur d'Aquila City est-ce que je vois putain cette tête de Ken s'ennuyer et bah merde alors ah bah putain je me tourne et bah merde alors dis donc ça tu mets 30 secondes à se tourner tout ce qui s'est passé oh merde ils se retournent toutes 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 il y a des gens qui passent pendant une prise d'otage ils utilisent l'intercom pour communiquer ils veulent pas me parler ils font pas confiance aux insignes ils veulent un négociateur neutre de toute façon lui son visage est très bien fait pour vous elle a toujours un petit soucis dans les yeux mais on devra peut-être en arriver là mais je veux que vous leur parliez d'abord découvrez ce qu'ils veulent et revenez m'en informer allez-y doucement cherchez tout putain mais dégage toi qui viens d'Ocelot là vous dans la banque j'envoie ok petite sauvegarde on sait jamais et boum c'est le black devil ah merde faut leur parler là il y a l'autre qui est ça me court avec ma gueule qui est juste devant lui bah déjà dans mon nom black devil je veux simplement vous aider oh putain le niveau de persuasion il y a combien là 1,2,3,4,5,6,7,8 ok ça ça a l'air safe quoi ? ma bite j'ai trop hâte de m'en tirer d'ici dernier tour mais je peux pas gagner là on restera aussi longtemps qu'il le faudra rien de ce que vous direz ne me fera changer d'avis alors passons à autre chose attends attends je vais recharger c'est où pour recharger merde en fait j'aurais dû faire que des plus 3 parce qu'en 3 tours pour faire 8 j'étais con hé vous dans la banque j'envoie quelqu'un je veux voir vos mains et faites alors comme ça vous venez pour négocier oui oui ok ça ça a l'air bien comment est-ce que je peux savoir que vous serez j'ai persuadé je vous connais pas votre parole nouveau ah putain ça change tout le temps c'est cool ça que j'ai confiance ou pas vous êtes encerclés et piégés ok ça normalement ça devrait passer après ça plus jamais je remettrai les pieds dans une banque ok donc là je vais te faire ça ouais j'en ai déjà plus que marre de cet endroit euh donc c'est soit ça soit ça bon alors on va pas parler de bain de sang oh putain bon on va le buter ça suffit accoucher maintenant ok mais ils sont combien ah je peux le re-persuader qu'est-ce que vous voulez dire ah mais c'est toujours vénère cette histoire s'achève quand vous vous rendrez ou mourez oh succès critique d'accord oh putain c'est possible de faire des succès critiques là-dessus oh putain c'était aussi simple que ça ah bah là je peux devenir en politique là je peux devenir président de l'univers je crois que qu'une prise de tâche se finisse comme ça ok c'est vrai on a des conneries on se rend allez ça suffit c'est bon je l'aurais jamais cru bah moi aussi je l'aurais jamais cru c'est fou hein mon charme irrésistible les a fait succomber en tout cas vous manquez pas d'assurance ah ouais bah écoutez j'ai une grosse bite vous arriveriez à vendre de la poudre à un poudreux tannée vous l'avez bien mérité je n'ai pas compris vous avez tiré d'un sacré merdier vous manquez pas de courage en fait vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre l'Apola putain ils nous proposent tous de rejoindre leur faction il y a 15 factions dans le truc oh le pote pognon le flouze calmez vous calmez vous ne parlez pas tous en même temps un pnj à la fois s'il vous plaît elle est au coffre de la galbanque hop les portes qui s'ouvrent et qui se ferment putain mais c'est tellement fallout ça j'ai du mal à m'habituer à l'absence du tu mais c'est pas ce qui m'empêchera ce décor là oh c'est très c'est très c'est très stylé oh il y a un double canon là je le vois et bien Wilcox vous avez besoin de quelque chose vous avez besoin de quelque chose c'est moi qui suis le plus fort ça m'intéresse pas fugitif démanteler un réseau de contrebandiers enquêter enfin tout ce qui est nécessaire pour la ah ça a mercé mon enfance mais ça m'intéresse pas moi aussi probablement comme la plupart des légendes la vérité est un peu j'imagine que vous avez des questions poursuivons ok parlons de moi maintenant c'est moi qui vérifie non ils veulent rejoindre les rangers sont à la hauteur de la tâche alors vous en dites quoi vous voulez rejoindre attend c'est tout c'est soit alors putain mais je veux pas je veux pas rejoindre 15 000 factions si vous saviez la moitié de ce que je sais sur lui vous montreriez un peu plus de respect et c'est moi qui dois je préfère une évaluation plus directe et j'ai pas envie je vous en dirais plus si vous décidez de nous rejoindre vous ne devez pas avoir le moindre doute prenez revenez me voir si vous voulez attend et ça c'est la quête principale il nous oblige il nous oblige ah non c'est ok putain je m'en fous je veux revenir à ça ça suffit quoi oui et le gars du bray pour l'instant pas grand chose on m'a dit que je devais me reposer en attendant j'essaie de me rendre utile en lisant des dépêches des rapports et autres comme ça je pourrais retourner je connaîtrai le terrain ok les dégueulasses salut je parie que vous cherchez pas du tout pas du tout Marie c'est vous je vous cherchais ok faut aller là mais du coup on a pas vu les cambrioleurs oh putain si le jeu pouvait être tout le temps fluide comme ça ce serait tellement royal après il pourrait être fluide comme ça faut juste baisser la résolution mais c'est dommage de sacrifier la qualité visuelle salut toi attends en fait je veux pas te parler et je veux faire ma vie en fait tout simplement très bien la famille possède plusieurs coffres si je l'ai vu ici alors on se met au travail voilà un livre de la cour ok je vous rappelle que Solomon était de la vieille école il a oublié les tablettes on cherche plutôt un gros dossier bah c'est là tu n'as pas le même marqueur que moi sur ton ATH une lampe hypnotique très bien voyons voir une note pour Sam ok c'est Jacob encore putain encore merde évidemment Solomon un youpin ah putain tu vas être comme ça tout du long ouais ouais je suis youtubeur je suis détestable comme tous les youtubeurs il faut vraiment qu'on en arrive là ok parlez moi c'est loupé ah Cora me le dirait vous menacez sérieusement de tout balancer à ma fille elle est plus 6 rien n'est passé il n'y a que d'elle je n'en dirai pas plus ce mec est trop haut au level on devrait bien assez tôt ok allons-y parler à Jacob ok ça on s'en fout ça on s'en fout oh il fait jour ça change tout déjà ça rame c'est quand même dingue j'ai 64 gigas de la ram une rtx une rtx 4090 et ça tient pas quoi qu'est-ce qu'il faut comme machine pour que ça tienne ce jeu n'a été prévu pour aucune machine existant dans le monde il y a tellement des milliards de PNJ et je suis sûr qu'ici il y aurait encore des milliards de quêtes ce jeu je pense qu'il n'est pas terminable ah putain mais c'est Jean Barnet je le connais ce double elle est trop bien ça vaut à ce mec ah on peut activer un dialogue d'un PNJ tu as tout à fait raison Sam nous partageons tous l'héritage ça me fait trop plaisir d'entendre sa voix je sais pas mon cul viens on va discuter tous les deux en privé bienvenue chez toi Sam ne reste pas trop longtemps ok comme d'habitude mon cul partons pour une petite aventure putain mais c'est quoi cette quête où il faut parler à Sam tous les trois trucs voyons ce qu'on peut faire tant que je les cherche ah on peut tout lui voler mais donnez moi deux secondes pour me préparer d'accord et il a aimé ça en plus le deuxième round petit filou petit filou tube la prochaine fois que vous verrez Jacob dites lui que je veux lui parler ce sera notre signal je l'occuperai pendant que vous ferez ce que vous avez à faire bah il est derrière toi Jacob parler Jacob et persuader le parler à Jacob et demander à Sam de faire diversion la recrute de Sam vient encore m'emmerder carrément alors vas-y petite sauvegarde attends dans ce cas faites attention petite sauvegarde d'abord le con je le persuadais d'abord ce n'est pas à vous d'en décider ces cartes sont la propriété des co elles restent ici ah ok ça c'est pas mal ça vous le croyez vraiment c'est votre fils c'est une affaire de famille ok donc là du coup c'est soit celui-là soit celui-là c'est loupé bon bah il faut le distraire maintenant effectivement je partirai pas avant d'avoir obtenu ce que je suis venu chercher bah distrais-le merde putain à chaque fois ok c'est bon les aligneurs évidemment ok c'est putain d'aligneur ok ça c'est bon ça c'est bon mais ça c'est pas bon ok ça ça marche bien pour au-dessus ok là on est pas mal passage de niveau on a pas le temps ah crochet 5 si vous pouvez tenter de crochet les serreurs de niveau avancé disposer de deux tentatives automatiques d'accord est-ce que c'est intéressant je pense pas fonctionnalité de ciblage de vaisseau ok j'ai appris ciblage de vaisseau en crochetant une serreur allez hop 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 attend est-ce qu'on peut fermer la porte j'ai la carte ah merde il est en train de sortir et je peux finir ah si c'est bon j'ai fini il n'y a plus rien et j'ai pris tous les trucs de valeur qu'est-ce qu'il fout là oh putain tellement stylé il me parle de dos le gars ils sont vraiment pas ça veut dire que dans l'équipe QA de Bethesda pendant les 8 dernières années ça ils l'ont jamais vu ça ils l'ont jamais ils n'ont jamais fait gaffe à ça vous avez pas tort mais regardons d'abord ce qui nous attend je peux tuer des dinosaures mais ça nous le savions le seul problème que nous pourrions rencontrer c'est la faune extraterrestre habituelle mais le Nivide est une grotte située en plein territoire du Gong de Chaux les mêmes bandits ah oui du gunfight s'il vous plaît mais n'oubliez pas que nous sommes là pour l'artefact pas pour eux direction d'accroche si je veux je veux tuer des romains rendez-vous dans le Nivide ok est-ce qu'il y a des trucs intéressants à récupérer ici là j'ai l'impression qu'il n'y a rien ah merde putain ok ça c'est pas du vol ok dis donc c'est nul chez ton vieux il n'y a rien ok on se bat alors les amis on est déjà à une heure d'épisode donc putain le temps est passé à une vitesse il est déjà 16h30 c'est incroyable je suis déjà à 7h30 de live bref les amis les bisous sur Youtube fin de cet épisode on se retrouve au prochain coup pour continuer cette quête incroyable et trouver un autre artefact quoi ? le mec est en train de se toucher ou quoi on entend de la flotte magnifique vue en tout cas on peut clôturer notre épisode sur cette vue délicieuse voilà les bisous et à la prochaine sur Youtube bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501